La vie en Italie se normalise après le départ des Visigoths. Un noble romain tatule emmène son fils au reste, de 13 ans, à Rome car il considère un tel séjour comme le complément indispensable à l'éducation de son fils. Du sommet du Capitole, il contemple le panorama de la grande capitale, le Tibre, les forums, les palais impériaux, le Colisée, le Circus Maximus, les rostres, les arcs, les colonnes et autres ornements de la ville éternelle. Impressionné, au reste cite un vieux proverbe. Tant qu'est debout le Colisée, est debout aussi Rome, quand tombera le Colisée, tombera aussi Rome, quand tombera Rome, tombera aussi le monde. Tatule sourit et cite à son tour une prophétie de Jupiter dans l'Enaïde de Virgile sur la destinée des Romains, futurs, maîtres du monde, peuples de citoyens en toge. Le cœur d'Orestes se sert de douleur et il s'exclame, mais cette ville a été prise par Alaric et pillée par ses visigots. Oui, mon fils, l'Empire est aujourd'hui humilié. Les barbares, encore plus redoutables, peuvent revenir demain car Alaric, roi chrétien, n'a pas fait beaucoup de dégâts et a vite quitté la ville. Le père et le fils gardent quelque temps le silence. Puis Talule se calme et dit, nos ancêtres ont habité ici. C'est pourquoi nous avons à Rome encore quelques parents. Au reste l'interrompt, je connais bien l'histoire de notre famille. Nos ancêtres sont venus en Pannonie avec l'armée d'Auguste. Pétavium, notre ville, était à l'origine une importante forteresse militaire, base permanente d'une légion. Nos ancêtres ont eu l'honneur de gérer des villes, commander des troupes, servir au palais. Oui, quand il y a deux siècles, l'Empire était en crise et en proie aux invasions des barbares. L'Empire a été sauvé grâce aux empereurs et officiers illyriens, nos compatriotes, et la Pannonie, avec les régions voisines, faisait désormais jeu égal avec la terre italienne. Maintenant les temps difficiles sont revenus et, peut-être, la Pannonie, notre petite patrie, sauvera encore une fois l'Empire. Je sais que nos ancêtres étaient parmi ces officiers panoniens qui sauvèrent l'Empire. Ils descendent du Capitole. Soudain, une foule d'hommes presque nus envahit les rues. Ils courent et frappent de l'anière les gens qui se trouvent sur leur passage. Effrayés par cette scène, Orestes se jettent vers son père, les barbares. Ils sont revenus. Tatule se met à rire. Embrasse son fils et lui explique, ce sont les nobles membres du collège des Lupercs. Aujourd'hui, le 15 février, c'est leur fête traditionnelle. C'est une très ancienne fête de la fécondité. Ces jeunes font leur course rituelle autour du Palatin après le sacrifice d'un bouc dans la grotte de Lupercal où la Louvre aurait allaité Romulus et Remus. Mais pourquoi frappent-ils les gens ? Ils ne frappent que les femmes pour leur procurer prospérité et fécondité. En effet, Orestes voit maintenant que beaucoup de femmes attendent le passage des Lupercs pour être frappées et demandent. Mais ce n'est pas douloureux d'être frappées comme ça. Ils frappent de lanières taillées dans la peau du bouc et pas très fort. On croit aussi que cette fête éloigne les épidémies. C'est pourquoi, beaucoup de chrétiens aiment participer à cette fête païenne. Tatule trouve un théâtre qui joue, Iphigénie en tauride, de Ripide pour que son fils sente bien la noblesse et l'antiquité de son nom. En effet, l'histoire de deux amis, Orestes et Pilade, passionne les spectateurs et provoque de fortes émotions et des réflexions de son enfant. Le destin nous attire à des fins inconnues, dit la prêtresse Iphigénie aux amis lapidés par les torts et destinés à être sacrifiés par elle à Artemis. Elle admire le courage d'Orestes. Coeur généreux, combien noble est ta race et fidèle ton amitié. La déesse Athéna sauve les amis mais aussi Iphigénie qui est en fait une sœur d'Orestes, transportée, il y a plusieurs années. Chez les torts après qu'une biche eut pris sa place sur l'autel où elle devait être immolée. La représentation se termine par le chant du coryphée, « Très auguste victoire, ne me quitte jamais » et ne cesse pas de me couronner. En sortant du théâtre, Tatule explique « Je m'appelle Orestes comme ce noble héros et je tiendrai haut mon nom et je serai fidèle aux amis » « Pense le garçon, vers quelle fin me portera mon destin ? » « Je veux que la victoire ne me quitte jamais » Les années passent. Orestes épouse à 24 ans la belle Julia, fille de l'influx contre Omulus. Dans la fleur de l'âge, il réunit en soi la vigueur du corps et de l'esprit mais il ne sait pas encore vers quelle fin le portera son destin. L'empereur Honorius est mort le 27 août de l'an 423 après 30 ans de règne. Les dernières années de la vie de l'empereur d'Occident furent marquées par ses querelles avec sa sœur, la princesse Gala Placidia. Ce conflit a renforcé les intrigues du palais suivies par des assassinats et des rixes meurtriers. Les sottes nominations désorganisent le gouvernement et l'état-major de l'armée. Finalement, la princesse est obligée avec ses enfants, Valentiniens et Honoria, de quitter Ravenne et de se réfugier à Constantinople. Dans ces conditions, Orestes, malgré ses ambitions de s'élever dans la carrière des honneurs et d'assumer les charges du service impérial, a préféré rester dans sa ville natale. La mort de l'empereur fait se déchaîner les passions des courtisans. Les partisans de Gala Placidia ne doutent pas que le successeur légitime d'Honorius, qui n'avait pas d'enfant, est Valentinien. En effet, ce garçon est le neveu de l'empereur défunt et le fils du général Constance, deuxième mari de la princesse, associé par Honorius à son pouvoir avec le titre d'Auguste. D'ailleurs, après la mort de Constance, en 421, Gala Placidia, elle-même a obtenu d'Honorius, en accord avec l'empereur d'Orient Théodos II, le titre d'Augusta. Les adversaires de Gala Placidia profitent de l'absence de la princesse en Italie et s'organisent autour de Jean, tribun des notaires, et son ami Escius. Mais Romulus, le beau-père d'Orestes, et beaucoup d'autres courtisans, sous différents prétextes, prennent congé du palais et attendent les résultats de cette lutte sans merci. Jean déclare À quoi bonne une origine noble si elle ne s'accompagne pas de vertu et d'humanité ? Les dons de la fortune échouent souvent aux gens qui ne les méritent pas, tandis que la vertu confère à chacun une gloire qui lui est propre. La noblesse d'origine suscite les félicitations, mais non les éloges. Alors que la compétence procure non seulement l'admiration d'autrui, mais c'est une qualité qui est indispensable aux futurs empereurs d'Occident à cette époque de crise et de danger. À quoi a donc servi la noble origine de Commode, de Caligula, de Néron et même d'Honorius ? Ceux qui reçoivent leur héritage comme un dû en abusent comme s'il était depuis longtemps leur propriété personnelle. Il vaut mieux, en effet, être le premier à illustrer sa famille et sa descendance que de déshonorer par la médiocrité de son caractère la gloire que l'on a reçue de ses ancêtres. Au mois de décembre, le Sénat romain, après avoir discuté de la situation de l'Empire et le programme des actions de Jean, élaboré avec la participation des meilleurs juristes et autres experts, le proclame empereur d'Occident. Orestes veut commencer sa carrière pour participer à la renaissance de l'Empire mais Tatule et Romulus lui conseillent d'attendre prudemment les réactions des provinces de Gala Placidia et de l'Empereur d'Orient. Les ateliers de Rome, de Milan, de Ravenne et d'Arles commencent à frapper des pièces de monnaie en or avec le buste diadémé. Drapé et cuirassé de Jean et l'inscription « Notre Seigneur Jean Pieux heureux Auguste » et avec la victoire sur leur revers, marchant à droite, tenant un globe crucigère de la main gauche et brandissant une couronne de la main droite. Mais Boniface, comte d'Afrique, ne reconnaît pas le pouvoir de l'Empereur Jean et soutient les revendications de Gala Placidia tandis que l'Espagne est sous la domination des barbares, Vandale, Sueve et Alain. Théodose II L'Empereur d'Orient refuse de négocier avec Jean, le déclare usurpateur et élève son neveu Valentinien à la dignité de César. La guerre civile commence. La cavalerie de Théodose, commandée par Aspar, jeune général d'origine à l'Aisne. Conduit Placidia et ses enfants le long des côtes de la mer Adriatique et prend par surprise la ville d'Aquilée. Il est très pressé car il sait qu'Essius a demandé à son ami Attila de l'aider afin de soutenir l'Empereur Jean. Théodose essaie d'empêcher par la voie diplomatique le recrutement de l'armée une pour Essius mais Horos, le grand candéen. Et son neveu Attila considère l'élection de Jean par le Sénat romain parfaitement légitime et décline la démarche de Théodose. Aspar apprend que la flotte avec les troupes, commandée par son père Ardaburius, a été dispersée par une tempête. Ardaburius, avec les deux galères restantes, a été pris et conduit dans le port de Ravenne. La situation pour Gala Placidia devient critique et elle prie tous les nobles des provinces proches avec leur Bouchelari et autres milices privées de venir à Aquilée. Les événements s'accélèrent. Ardaburius abuse de la liberté, généreusement accordée par Jean, pour organiser une conspiration à Ravenne. Un des conjurés conduit la cavalerie d'Aspard par une route secrète à travers les marais vers la capitale impériale. Les portes de Ravenne s'ouvrent après une courte résistance. Orest, lui aussi, arrive avec la milice privée de sa famille à Aquilée car l'ordre de mobilisation de Placidia contenait des menaces terribles pour les désobéissants. La cavalerie d'Aspard rentre de Ravenne avec l'empereur capturé. On apprend qu'Essius s'approche avec une armée de 60 000 cavaliers. Placidia et Aspard rassemblent dans le cirque d'Aquilée les habitants, les milices mobilisées et une partie des troupes. Orest n'oubliera jamais ce jour. Jean, mutilé, sent la main droite qui brandissait une couronne sur ses pièces de monnaie, subit des insultes et des tortures avec courage et indignation. Jean était sûr de sa victoire, sinon il ne pouvait pas laisser Ardaburius libre, pense au reste en regardant rire Aspard et son père des souffrances de l'empereur déchu. Victime de sa générosité, il ne se passe rien sur le visage de Gala Placidia, Aucune émotion ne traduit ses sentiments ni ne déforme ses feintraits. Sa fille Honoria, de 8 ans, effrayée, détourne son regard de la scène tandis que son fils Valentinien assiste aux supplices avec un intérêt marqué. Enfin, on tranche la tête du malheureux empereur qui gouverna pendant 18 mois. Trois jours plus tard, Essius arrive avec son armée et organise, sous les regards à l'armée des Romains, les parades de ses cavaliers incuracés qui défilent en ordre impeccable. Leur nombre, leur discipline et leur armement impressionnent beaucoup au reste qui ne peut pas s'empêcher de penser à la mort. Heureusement pour lui les négociations ne sont pas longues et se terminent par une réconciliation. Gala Placidia ne peut pas se permettre de traiter Essius en coupable car ses alliés 1 sont trop puissants. Il est nommé maître général de la Gaule. Ses mercenaires sont bien payés et rentrent en unis après une grande parade solennelle. Valentinien III, qui a 6 ans seulement, est proclamé auguste par le Patrice et Lion au nom de Théodose II en présence des sénateurs romains. Sa mère, Gala Placidia, devient naturellement la régente de l'Occident. Sous-titrage Société Radio-Canada